Récemment, le télescope James Webb a découvert des images fascinantes concernant l'origine de toute chose, la création de l'univers et la vie elle-même. Ce que les scientifiques tentent de faire depuis des siècles est enfin arrivé, une découverte qui remet en question le tissu même de notre compréhension. Il s'agit d'un événement colossal, tellement impactant qu'il fait douter des fondements de notre existence. Cette découverte pourrait-elle conduire à la réponse définitive sur tout ce que nous savons et confirmer si Dieu existe ou non ? Imaginez-vous regarder à travers une fenêtre vers l'immensité au-delà, où les étoiles et les galaxies scintillent comme des rêves lointains. Cette fenêtre est notre univers observable, une petite pièce d'un puzzle cosmique géant que les humains peuvent étudier et comprendre. Mais la taille et la forme réelle de l'univers restent entourées de mystères, laissant place à des discussions philosophiques sur le rôle de Dieu dans sa création. L'univers observable, mesurant environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre, est une étendue à couper le souffle qui invite à l'exploration. Mais comment est-on arrivé à ce chiffre ahurissant ? Pour le comprendre, nous devons comprendre le concept d'années-lumière, une unité de mesure basée sur la distance que la lumière peut parcourir en une année terrestre, qui équivaut à environ 5,8 milliards de milles, 9,46 milliards de kilomètres. L'âge de notre univers, calculé à partir de l'explosion du Big Bang, est de 13,8 milliards d'années. Cela implique que la lumière provenant des objets dans l'espace que nous pouvons percevoir se rend sur Terre depuis au plus 13,8 milliards d'années. En conséquence, notre univers observable s'étend dans toutes les directions depuis la Terre pendant la même durée, soit un diamètre total de 27,6 milliards d'années-lumière. Cette révélation surprenante implique que l'étendue de l'univers observable dépasse 46 milliards d'années-lumière dans toutes les directions, atteignant un diamètre étonnant d'environ 93 milliards d'années-lumière. Lorsque nous parlons de l'immensité de l'univers observable, nous pénétrons dans un espace inimaginable, un tissu tissé il y a plus de 54 sextillions d'années. Revenons maintenant à ce moment de l'histoire, le Big Bang. Il s'agissait d'une explosion aux proportions cosmiques, un événement qui a ouvert la voie à l'expansion incessante de l'univers. Mais qu'est-ce qui motive cette expansion, repoussant encore plus loin les limites de notre cosmos ? La force énigmatique connue sous le nom de « dark energy » entre en scène. Cette mystérieuse entité semble être le marionnettiste orchestrant la croissance accélérée de l'univers. À mesure que l'espace s'agrandissait, la matière commençait à se coaguler sous l'irrésistible attraction gravitationnelle donnant naissance à des structures étonnantes, des étoiles, des galaxies et, éventuellement, même notre Terre. Dans un univers où le changement est la seule constante, le cosmos observable s'accroît d'une année-lumière chaque année terrestre. Dans le même temps, la lumière provenant d'objets célestes plus éloignés continue de voyager dans l'espace et atteint nos yeux pour la première fois. Ce dévoilement progressif signifie qu'au fil du temps, nous sommes de plus en plus témoins du cosmos. Même si les humains ne verront jamais l'intégralité du cosmos depuis la Terre, notre champ d'observation ne cesse de s'étendre. Grâce à des technologies de pointe, nous pouvons capter et traiter le rayonnement électromagnétique au-delà du spectre visible. Les télescopes spécialisés, notamment radioélectriques, à rayons X, ultraviolet et infrarouge, ont joué un rôle essentiel dans cette odyssée cosmique. Le télescope spatial Hubble et le télescope spatial James Webb, en particulier, nous ont permis d'assister à la naissance d'étoiles et de galaxies dans l'univers visible, rapprochant ainsi ces merveilles du public. C'est comme un voyage dans le temps à travers la lumière cosmique, une expédition à travers les annales de l'histoire de l'univers. Pourtant, malgré ses avancées astronomiques, l'univers reste étrangement vide. Même si nous réduisions le système solaire tout entier à la taille d'une pièce de cinq cents, l'étoile la plus proche serait toujours séparée par l'immensité de deux terrains de football. Cette magnitude spatiale inclut non seulement notre galaxie, la Voie lactée, mais également des milliards d'autres galaxies dans l'univers observable. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous ne pouvons pas voir tous les recoins du cosmos. Deux facteurs cruciaux entrent en jeu ici. Premièrement, même si la lumière est l'entité la plus rapide de l'univers, il lui faut du temps pour traverser l'immensité de l'espace. L'échelle de l'univers est vraiment impressionnante. Les scientifiques utilisent des mesures telles que les années-lumières pour quantifier d'immenses distances dans l'espace. Pour référence, notre galaxie, la Voie lactée, mesure environ cent mille années-lumières d'un bout à l'autre. Même au sein de notre propre galaxie, l'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima Centauri, se trouve à environ quatre années-lumières. Lorsque nous observons l'espace, nous voyons des galaxies situées à des millions, voire des milliards d'années-lumières. Cela signifie que la lumière de ces galaxies a commencé son voyage il y a des milliards d'années, nous donnant un aperçu des premiers âges de l'univers. La question de la limite de l'univers a fasciné de nombreux esprits dans différents domaines. Même si les réponses définitives restent insaisissables, trois théories prédominantes ont émergé, chacune offrant une perspective unique sur l'immensité du cosmos. La première théorie soutient que l'univers est infiniment long, sans point final perceptible. Cette idée s'aligne sur le principe cosmologique qui affirme l'uniformité de l'univers à tout point de vue, ce qui implique qu'il peut s'étendre à l'infini dans toutes les directions. La deuxième théorie propose une vision alternative suggérant que l'univers, bien que fini, n'a pas de limite définie. Au lieu de cela, il est comparé à un espace sphérique ou incurvé massif, un peu comme un globe. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez également la cloche. Si vous souhaitez rester encore plus informé, nous avons un groupe Telegram où nous fournissons des informations en temps réel. Vous pouvez trouver le lien pour y accéder ci-dessous dans la description. Dans ce scénario, si quelqu'un devait voyager indéfiniment dans n'importe quelle direction, il finirait par revenir à son point de départ, un peu comme si on faisait le tour de la Terre. La troisième théorie, le concept de multivers, introduit l'idée alléchante selon laquelle notre univers n'est qu'un parmi tant d'autres. Ces aides, mondes multiples, ont chacun leur propre ensemble unique de lois physiques, de constantes et d'attributs. Ils peuvent exister indépendamment ou être interconnectés via des systèmes complexes formant un multivers vaste et complexe. Ces théories, qu'elles soient infinies, illimitées ou faisant partie d'un tissu cosmique plus vaste, suscitent un intérêt à la fois scientifique et philosophique. Le concept d'un cosmos infini remet en question notre compréhension de l'espace et de son immensité, tandis qu'un univers fini sans limite remet en question nos notions de frontières et de continuité, suggérant des modèles cycliques potentiels dans le tissu spatial. Au milieu de l'immensité de l'espace et des limites de nos instruments et technologies d'observation, le télescope spatial James Webb apparaît comme une lueur d'espoir, un détective céleste prêt à percer les mystères qui entourent les origines cosmiques. Certains se sont même demandé si cet outil remarquable pourrait offrir un aperçu de la main de Dieu au centre de la création. Le James Webb possède une capacité unique qui le distingue de ses prédécesseurs. Son utilisation de la lumière infrarouge, invisible à l'œil humain, permet au télescope de détecter de faibles émissions provenant d'étoiles et de galaxies anciennes, révélant ainsi des restes cosmiques qui perdurent depuis des milliards d'années. Essentiellement, le James Webb sert de machine à voyager dans le temps cosmique, offrant un aperçu précieux de l'état de l'univers il y a environ 13,5 milliards d'années, une période où le cosmos en était encore à ses débuts. Passons maintenant au vif du sujet, la révélation qui a stupéfié les scientifiques et les astronomes. Imaginez ceci, en juillet 2022, une découverte surprenante a eu lieu. Des galaxies géantes, connues sous le nom de Unabax, sont soudainement apparues, presque comme si elles appelaient à être découvertes. Ces entités cosmiques colossales ont remis en question nos connaissances existantes sur l'évolution galactique. Contrairement aux attentes, les astronomes s'attendaient initialement à rencontrer de petites galaxies nouveau-nées lors des observations du télescope. Au lieu de cela, ils ont été accueillis par ces énormes entités qui réécrivent le récit de l'évolution cosmique. Six galaxies anciennes, dont la maturité dépasse l'imagination, remettent en question les théories établies concernant l'origine et le développement des galaxies dans l'univers primitif. Curieusement, cette découverte n'était pas l'objectif principal de la mission du télescope spatial James Webb. Il s'agissait plutôt d'une révélation inattendue, d'un hasard cosmique, qui s'est produit lorsque les scientifiques ont utilisé des techniques spectroscopiques pour examiner la lumière à différentes longueurs d'onde. Six méthodes promettaient des informations précieuses sur la composition, la taille et la distance de CES galaxies énigmatiques. Ce changement de longueur d'onde, connu sous le nom de Redshift, enregistre les découvertes extraordinaires rendues possibles par le télescope spatial James Webb. Grâce à une analyse spectroscopique minutieuse, les astronomes ont confirmé quatre de CF phénomènes célestes permettant une étude complète de leurs propriétés physiques et des mesures précises de distance. Au centre de cette révélation se trouve le programme avancé d'études extra-galactiques profondes du télescope spatial James Webb, connu sous le nom de Jades. Ce programme ambitieux entreprend une mission d'un mois, explorant en profondeur la toile cosmique. Des découvertes similaires ouvrent la porte à des recherches approfondies sur l'évolution des galaxies à l'échelle du temps cosmique. Si leurs premiers stades restent entourés de mystères, l'exploration des galaxies représente un formidable défi, comparable à la résolution de l'énigme de l'humanité elle-même. Le télescope spatial James Webb, avec sa capacité à observer les régions galactiques éloignées, est un hommage à la curiosité et à l'ingéniosité humaine. Un instrument qui nous permet de brosser un tableau plus détaillé de l'histoire et de l'évolution de l'univers. Reste désormais une question, qui y a-t-il au-delà de l'horizon cosmique ? Quelles révélations nous attendent dans les profondeurs de l'espace ? Et comment vont-elles changer notre compréhension de l'univers ? Qu'ils soient attribuables aux forces de la nature, à l'intervention divine ou à la main de Dieu ? L'univers continue d'inspirer l'émerveillement et la crainte. Avant de dire au revoir à vos amis, il y a une autre question très importante que vous devez connaître. Les scientifiques ont fait une découverte incroyable à l'intérieur des grottes. Six découvertes ont aussi le pouvoir de changer notre existence à jamais. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour regarder la vidéo maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada